Le Réveil de Jacob Nous allons parler de l'homme du péché Toujours dans le cadre du Seigneur du Seigneur du Seigneur Le mystère de la Seigneur du Seigneur Nous allons nous lever par l'étude de la parole 2 du Seigneur du Seigneur, chapitre 2, verset 1 Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui Nous vous prions faire de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si les jours du Seigneur étaient déjà là 3. Que personne ne recéduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché les fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous c'est qu'on l'appelle Dieu ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans l'état C'est proclamant lui-même Dieu de ta parole contre sa mère et que tu puisses bénir chacun de nous à ton nom de Christ Jésus et que tu ne recéduis pas va bé que vous serez au bénit alors on continue avec le mystère de la séance de la séance c'est pas le mystère de la séance L'enseignance du Seigneur. Il a commencé par l'éclat de l'éclat. Alors, aujourd'hui, sous-titrage C'est l'homme-même du péché. D'abord, vous avez remarqué que, vous avez remarqué que, c'est R, NON, OK. Et cet homme-là était déjà là, l'homme du péché. C'est une histoire qui commence depuis les livres de Genèse. Là, on a vu un numéro qui avait bâti une tour dans le but d'atteindre Dieu. Parce que, dans leur pensée, c'est comme le frère nous a dit ici dans le Saint-Expo, dans leur pensée, Dieu habitait là-bas, dans les nuages. Amen. Alors, croire que le ciel, c'est là où se trouve le nuage, c'est la région du numéro 8. Alors, on est censé quitter cette région-là. Moi, moi, moi. Donc, le ciel, ce n'est pas au-dessus de nos têtes. Yes. Mais le ciel, c'est une dimension. Amen. Amen. Parce qu'à la fois du 7e 11, le mystère doit être mené à terme. Ça veut dire que tous les mystères, parce qu'à l'ouverture du 7e 1, nous devons connaître qui Dieu est, ce qu'il fait et où il habite. Amen. C'est ça l'important de l'ouverture du 7e 1, c'est-à-dire que personne ne peut prêcher la Bible sans les 7e 1er. Parce qu'avant les 7e 1er, Jean a pleuré les restes. Jésus avait les appeler les plus. Et Jean, quand il voit la main au ciel, il voit les livres encore fermés, malgré les plus pays. Et Jean a pleuré amèrement les frères Mme Bouty. Pourquoi est-ce que Jean a pleuré ? Parce qu'il y a, si les livres ne le verraient entre les faits de Dieu, le monde allait partir à la taupe et en molecule. Merci. Jésus. Amen. Et quand Jean a pleuré, l'ancien qui n'a plus autre point, car l'union de la tribu de Jutta a vaincu pour ouvrir le livre. Amen. Voilà. Et quand Jean a pleuré, il voit un agneau, comme il moulait, pas il moulait, comme il moulait. Amen. Parce que l'union avait le sang sur l'ouïe, mais il n'avait pas de plaies. Et c'est l'union qui a posé les livres. Alors c'est ce qu'on appelle l'histoire des deux tours terrennes dans le livre énergétique. Comprenez le viseau mal, qu'on coupait la gorge, qu'on trachait la gorge et qu'on versait le sang, si le viseau fait mer. Et c'est le viseau fait mer qui faisait l'expiation. Donc on n'attendait pas le viseau mal pour faire l'expiation. C'est le viseau fait mer qui les faits. Amen. Yes, sir. Voilà pour la hèvre de Ephésie 1. Il dit qu'il a donné l'autorité à son Église qui est son corps, la plénitude de et c'est lui qui remplit tout en tous. Amen. C'est ça le mystère de la divinité. Je l'en pense. Ephésie 1. J'aime ça, j'aime ce passage. Parce que le grand mystère, c'est le mystère épouse. Parce que dans les sept émissons, c'est Christ qui se révèle comme épouse. Pourquoi? Parce que quand Jeanne est monté au ciel, Jeanne n'a pas vu Jésus de Galilée. Amen. Jeanne a vu un autre Jésus. Amen. C'est ça. Jeanne voit un Jésus qui parlait avec la bordeau de le grand du zon. Il voit un Jésus avec les pieds des reins. Il voit un Jésus avec les surcons de flamme de feu. C'est un Jésus juge. Amen. 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 Mais ça ne coûte pas que les seins jugez dans la terre. Amen. Le Dieu est mort fait. Qui change de forme. Amen. Il faut avoir les yeux. Les yeux de la foi. Ça dit le sixième sens. Qui n'est rien d'autre que la foi. Alors la Bible nous dit qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Qu'il y ait un don de Dieu. C'est-à-dire que la foi, le sixième sens, c'est un don que Dieu vous donne. Cela n'a dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de celui que Dieu a fait grâce. Amen. C'est ça le don de la foi. C'est ça le don de la foi. C'est pas la foi des mots de tête, non. C'est pas la foi des mots de tête, non. Ça c'est une foi spéciale et un don de Dieu. C'est le don de la foi. C'est comme la vie, Pierre. Alors Jésus se dispersa sur l'église. Tant derrière le volant, ils étaient là. Il a donné le pain à manger, ils étaient là. Mais lorsqu'il a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang, en ce moment l'église était dispersé, Jésus a fait ça, quand il le regarde il dit non mais vous pourquoi vous n'allez pas, Pierre dit ou à qui irions-nous parce que toi seul tu as les paroles de la vie, Jésus dit Pierre ce n'était ni la chair ni les saints qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel c'est pourquoi on t'appelera Pierre, sur cette pierre j'ai bâtir mon église, alors le catholique dit que l'église, Pierre ce n'est pas l'homme du péché, mais le prophétien dit que non, il a bâti l'église sur lui-même, enfin madame dit que si Pierre était le papa, il dit comment est-ce que Dieu peut bâtir son église sur un homme aussi peuré comme Pierre, Pierre a eu peur d'une femme, vous le savez Oui, oui Lorsqu'il avait réunis Jésus, c'est une femme qui lui a enlevé les bras, c'est comme si je devais vivre avec cet homme-là, il dit moi, j'en reconnais même pas Oh Pierre, comme il était un disciple de Jésus, en parlant, il parlait d'un homme Jésus, si tu es un disciple de quelqu'un, tu parlais d'un homme comme lui-même Pierre, il ne savait pas que même l'éthique de Jésus est sur lui, enfin si tu es un créateur, tu vas d'identifier à la parole, par l'église Par l'église, dans laquelle je suis content de parler, vous connaissez l'église, c'est l'église Mal Vous pouvez le voir, il fait dire, avant d'oublier Mal, il m'a une langue de Jésus Alors, il faisait un J'y prends Verset 2 Il m'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, ça c'est un peu la résurrection des Jésus Et en le faisant à soi à sa droite dans les lieux célestes La droite de Dieu, ce n'est pas que Dieu est assis ici, il a une main droite, non Fait madame, c'est ce qui a produit le polypéisme Amen La droite de Dieu, c'est la main de sa puissance Moïse, qui était la main de Dieu Amen Dieu a dit que j'ai délivré au peuple par ma main puissante Alors, si vous n'avez qu'une main qui vous a sorti du nuage, vous vous posez la tour Et la main, quelque chose était énorme, Moïse C'est ça la parole de Dieu fait Les yeux, les yeux, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez Amen Quand tu regardes, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois Quand tu as une main, quand tu as la bouche de Dieu, la bouche de Dieu, c'est un prophète Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs de pasteur Non C'est ça ? Non Ça, c'est peut-être que c'est écrit aux églises Non Par un prophète Yes Qui serait des sorties de l'échelle C'est par un prophète Parce que, quand vous voyez la présence d'un prophète sur la terre C'est Dieu qui est venu pour vous donner un message Yes Il y avait un message au Congo Il dit qu'on l'appelle prophète Il s'appelle Joel Francita, je vais citer son nom Il dit qu'il est prophète Alors, les journalistes étaient très sages, il pose la question Tu dis que tu es prophète, mais quel est ton message ? Écoutez son message Je veux que les chrétiens soient des gens des âmes mystiques Que les chrétiens se trouvent dans de hautes places Que les chrétiens deviennent de joueurs de football Que les chrétiens entrent dans des bureaux C'est ça qu'un prophète Un prophète qui est basé sur les choses terrestres Quand vous regardez ça, vous comprenez déjà que c'est la lignée de l'homme du pays Parce que le diable est réveillé, il va lire la même Bible Il va vous montrer quelque chose qui est là pour vous dire que ça viendra C'est ça les diables Et même dans ce message, il s'est étonné Le mystère de l'uniquité La Bible dit ceci Au-dessus de toute dénomination De toute autorité De toute puissance Mais toute dignité Et de tout Nom Qui peut être nommé Non seulement dans le siècle présent Mais encore dans le siècle avenir Il a dormi, écoutez Sous ses pieds Et il a donné vos cheveux supérieurs à l'Église Qui est son corps La plénitude de celui qui rapproche tout à tous Vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Un Dieu qui se kénosse C'est un Dieu qui se déverse C'est-à-dire que quand on a dit que Dieu était en Moïse Vous comprenez ? C'est tout Dieu 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 Et le même Dieu aujourd'hui Qui descend sur le mot sillon Amen Et même un animal qui approche le mot sillon est calcine Amen Mais spirituellement Yashat Parce que Dieu ne change pas, tout ce qui a été le type, aujourd'hui c'est l'antitype. Si l'animal était calcineur le batte, le même Dieu avec la même puissance. Parce que quand Moïse montait sur la montée terre, il venait, c'était avec la barbe blanche. Cette fois la femme était surprise, il dit que t'es pas mal, qu'est-ce que t'es arrivé? Il dit, attends je vais aller voir Dieu. Il est parti, Moïse était parti sur le montée terre jeune, quelques jours après il était vieux. On ne l'a pas à la présence de Dieu. Et en ce moment-là, c'était par un juge. Et maintenant aujourd'hui il revient en injuste. Après il était comme plus franchi. Mais comme ici c'était que, la Bible me le dit que, de ne pas vous laisser facilement ébranler, de votre conscience et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Ça c'est Paul qui parle. Comme si, le jour du Seigneur était déjà là. C'était quoi le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur a été annoncé par Jacques. Quand j'ai monté au jour du Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? Après tout quatre. J'ai été ravi. C'est ça que la Bible me dit. La Bible me dit pas que J'ai déjà été ravi. Alors être ravi, ce n'est pas enlever le corps. C'est entrer dans une dimension. Amen. C'est ça les ravissements. Même envers les raptures. Ça ne se trouve pas dans la Bible. J'ai été ravi au jour du Seigneur. Ça veut dire que les jours du Seigneur, c'est ça l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse c'est un livre de ce mort. C'est décédé par le ciel de tonnerre. Quand j'ai l'Apocalypse du Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Jésus juge. Parce que le Jésus du Seigneur, quand ça s'accomplit, c'est un Jésus juge qui vient. C'est ça que Martin, c'est pourquoi Martin avait rejeté Satan. Parce que Satan s'est présenté avec une couronne. Un Jésus déjà marié. Pendant que Jésus n'avait pas encore fini les âges de Christ. Parce que Jésus devait traverser ses câbles de tonnerre. Enfin, il retrouvait sa couronne. Il devait marcher d'Ephèse jusqu'à l'Apocalypse. Et à la fin, on le met à la couronne parce qu'il a été vécu. Mais là, Martin vient, Satan vient au milieu des âges avec sa couronne. Parce que quand il vient avec sa couronne, ce serait le Jésus du Seigneur. C'est pourquoi Paul l'a dit qu'attention, il faut qu'on voit que l'Empie puisse se faire connaître. Il faut qu'on voit l'homme du péché. Si vous voyez l'homme du péché en ce moment-là, sachez que nous sommes dans le Jésus du Seigneur. Amen. Parce que le Jésus du Seigneur, c'est le 7ème siècle. Maël, Maël, Maël. Amen. Boukenjur. Il continue pour que personne ne vous sévise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit annulée auparavant. L'apostasie, nous l'avons déjà finie. Amen. Et qu'on ait vu parler de l'homme du péché, le fils de la perdition. Je vous montre le nom du péché. Est-ce qu'il a apparu ou pas? Alors, si l'homme du péché a apparu, sachez que nous sommes dans le Jésus du Seigneur. Alors, quand nous sommes dans le Jésus du Seigneur, on n'a plus voir Jésus comme ça. Amen. Ça, ce n'est pas le Jésus du Jésus du Seigneur. Non. Ça, c'est le Jésus de l'Agnon. Ça, c'est le fils. Amen. Ça, maintenant, il a pris le corps du milité. Il s'est rabaissé dans le grand feu du ciel. Il s'est rabaissé dans cette forme-là pour mourir. On lui a arraché la barbe. Ça, maintenant, le crachet de soldats ivre était versé sur son visage. Aujourd'hui, il est juste, vous ne le verrez pas à ça. C'est ça. Parce que c'est le lion. Le lion blanc. C'est ça. Jésus, vous avez tourné. Oh. Ah, c'est un bon Dieu. T'as vu les gars. Et là, il ne le met pas. Ouais. Il va s'agracher les yeux. Amen. Amen. Là, c'est derrière nous. Mais quand il reviendra le Jésus du Seigneur, c'est un juge qui vient pour juger. Amen. Il dit maintenant, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, vous ne savez pas qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant nous-mêmes Dieu, mais vous ne souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez nous, et maintenant vous savez ce qui les retient, enfin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, parce qu'il y a quelque chose qui les retient, mais il va apparaître en son temps, l'homme du péché, quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il était déjà là, mais il devait être manifesté en son temps, mais il était déjà là, parce qu'il a commencé par exemple, le nicolaïsme, avec des bonnes œuvres, mais il avait déjà des intentions. Comme dans l'âge d'Ephèse, il y avait la déesse Diana, c'était une déesse en bois, mais qui avait les mains de bas de fer. Le phénomène dit que les mains de bas de fer, signifient les intentions de tout écraser dans son passage. C'était une divinité neutre, c'est la déesse adorée à l'Ephèse. Amen. Et vous allez remarquer de la Bible quand pour les porter à l'Ephèse, pour apporter la divinité de Jésus, il a été attaqué. Pourquoi ? Parce que Dévistréus faisait déjà tout le temps que le diable, cette déesse-là. Alors, s'il vient apprécier une autre divinité, qu'est-ce que le diable ? On va le jacquer. Aujourd'hui, la divinité, c'est encore diable, mais diable a fait chanter le nom qui s'appelait l'Eglise. On va passer à l'Ephèse. Amen. Mais ils me disent qu'on a pris la Bible, on en a divisé un deux. On a enlevé le Nouveau Testament, on laisse l'Ancien Testament pour dire que Jésus n'était rien, il n'est pas venu pour recevoir. Mais là, vous êtes nombreux. Mais ça fait que toute l'accomplissement de la Bible se trouve dans le Nouveau Testament, et les promesses ont été dans l'Ancien Testament. Le fait qu'on a dit que l'Ancien Testament parait plus de sa seconde venue que de sa première venue. Donc dans l'Ancien Testament, il y a plus de promesses de la seconde venue que de la première venue. Mais l'Esaïe 61, l'Esprit génération, c'est divisé en deux. Parce que le jour de vengeance devait venir après. Esaïe 9, c'est divisé en deux. Parce que quand il est venu, l'autorité n'était pas sur son épaule. Saban a mis l'autorité sur son épaule, donc l'épaule c'est le corps, l'épaule c'est le pousse. Donc l'épaule, il dit, si vous laissez l'Ancien Testament, vous ne voyez pas la promesse de la seconde venue, vous l'avez mal vue. Il n'y a rien prévu. Alors l'Eglise là, a divisé la Bible en deux. On a l'air le nouveau testament, l'est l'Ancien Testament. Rien que les promesses, mais pas les promesses. Vous allez voir le Dieu commun. Tout ça remet l'Eglise, c'est Satan lui-même qui s'est transfouvelé de l'Eglise. Comme les gens avaient été à leur coeur, comme son intention était de s'asseoir dans les coeurs des gens, alors ils ont crié l'Eglise plus que l'Eglise. Écoutez les ayunces. En ce jour, l'Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le néphérant. C'est quoi l'épée? La parole de Dieu est comme une épée avec l'étranger qui peut séparer l'os jusqu'à la moindre. Quand on parle de l'épée, l'épée c'est la parole de Dieu. Mais ici on nous parle de la dure, de la grande et de la forte épée. Qui vient nous pour frapper les néphérants? Quels sont les néphérants? Les serpents fuyables. Les néphérants c'est les serpents. Les serpents en cette tête. Ça c'est dans la Bible. Combien vous voyez ça? La Bible est sur les symboles. Quand on parle de l'épée, c'est la parole. Parce que Jésus-Christine vient là, parle, souffle et sa bouche. La néantie-là. On voit l'événement d'Apocalypse, quand il parle de l'épée, souffle et sa bouche. Et cette paix-là, c'est la parole. Amen. Amen. Les néphérants. Les néphérants, serpents tortués, ils tueront les monstres qu'il y a dans la mer. C'est quoi la mer, le peuple? Les serpents qui étaient dans la mer, ils s'appellent les néphérants. Les serpents tortués. Parce qu'après avoir tué Jésus, quand Jésus a ressuscité le mort, il a faufilé l'être entré dans les âges de l'Église. Il a continué. Jusqu'à ce qu'il a venu à l'âge de Thiatie. Ah! De Perdon et Thiatie. C'était le millenium catholique. C'est là qu'il a commencé la grande organisation. Et on est situé là. Le culte de la mère et de l'enfant. Vous connaissez l'enfant qui est là. En réalité, le culte de la mère et de l'enfant, la mariolatée. L'enfant là, ce n'est pas le fils. L'enfant là, c'est le mari de la femme qui le porte. C'est une divinité qui vient de là-bas. de Semiramis, de Minus, qui n'est autre que Nimirode. Amen. Si vous voyez quelqu'un donner un nom de Nimirode à son fils, il lui a levé, c'est non. Je connais une sœur congolaise qui a appelé son fils Nimirode. Il n'a pas oublié. Les gens amassent le nom de la Bible comme ça. Ça donne un significatif. Mais Nimirode, c'était qu'un peu pour lui-même. C'est lui, c'est Satan. Nimirode, c'est Satan. C'est la première personne qui a amené une mauvaise interprétation à la parole qu'il voulait voir Dieu au travers des briques. Il construit une tour avec les briques pour atteindre parce qu'il y a Dieu au ciel. Et aujourd'hui, nous avons la question du Nimirode à l'Église. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ nous a mené dans quel haut ? C'est-à-dire le ciel. Le ciel numéro un. Vous ne savez pas que la tour de Babel a été détruite ? Parce qu'il avait une mauvaise compréhension de la Bible. Et c'est là qui sortit toute la religion. C'est-à-dire que l'Église catholique, c'était la réalisation de la tour de Babel. C'est pourquoi il a dit que Dieu est dans l'Église. Parce qu'ici, on parle de Babylone mystère. Babylone qui veut dire confession, c'est Babel. Qu'est-ce qu'il y a à Babel ? Confession. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Quand ils sont conçus, ils sont conçus. Dieu a apprisé ça. Dieu a confié leur langue. Quand quelqu'un disait que « Donne-moi l'Église. » Nous sommes avec quelqu'un d'un mauvais père. Ça va l'appeler. Dieu a confié ses malignages. C'est ça. Cinq autres questions de la Église, c'est quoi ? L'Église, c'est le tour de Babel. Vous voyez, vous allez voir deux ceux qui se chaminent juste à l'Église. Mais pourquoi vous ne vous comprenez pas ? Vous n'osez encore Babel ? Parce que Babel, c'est la première église où il y a une fighting entre les coréens. Mal, 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 mal. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon âge ? Le rôle de Dieu, Dieu n'est pas même pas Babel. Il est vrai. Jamais. Le rôle de Dieu, c'est de détruire Babel. C'est une confusion. Amen. La Babel, c'est de ne pas faire grâce aux églises. Parce que l'Église, c'est une habitation de Satan. Pourquoi ? Parce que, derrière l'âge de Père d'Or, la Bible dit, là où Satan a sa demeure. Donc Satan était assis dans les prédicateurs. C'est un religieux. même pas Léga-eger, je ne peux rien dire ! Il faut aller chercher à nous Poutine tranquille. Il faut aller chercher à nous Poutine tranquille, usädi. Chercher le predicateur, chercher Satan a le predicateur. Ce n'est pas Poutine. Ni, ni Macron, ni Gabriela, ni Gabriela. La vie de lui priez pour vous aider, priez pour saluer pour ma tête, donc vous voulez pour Gabriela. Priez, c'est une mauvaise journée. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vie. Moi, l'éternel, je suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. Mes pères, pour l'attaque, lui, des jours, je l'arrose. Oh, la vie, c'était dans la salle de l'Église. C'est là où on a rosé. Mais quand on a dit, après l'armonition, on a rosé. Après l'armonition, c'est le paix du dit des saints. Amen. Pour tuer le Léviétan, qui était le serpent tortumé, qui était dans la mer, qui était dans le peuple. La confusion, le mauvais compagnon de la parole. Comme j'ai dit, la dénomination, ce n'est pas un bâtiment, c'était l'esprit. Quand Jésus vous dit que Lazare est mort, vous pensez que Lazare dort, vous pensez que Lazare dort, oui. Non, dans votre langue, vous pensez que Lazare est mort. Alors, Dieu fait tomber un pauvre sommeil ardent. Mais Dieu a tué l'air. Quand tu parles du sommeil, le sommeil, c'est la mort. D'ailleurs, un chrétien ne meurt pas, un chrétien dort. Un point. C'est ça, il n'est pas dit. Alors, si vous venez avec la compréhension des Canariens, comme ces Canariens qui pouvaient voir les propriétaires de la maison, aller au boulot, les enfants à la l'école. Si vous posez la question à un canard, il te dirait, oui, les enfants sont portés à l'école. Mais le canard, il ne connaît pas c'est quoi l'école. Qu'est-ce qu'on fait à l'école ? Mais il ne peut que répéter. C'est ça, il peut répéter. Un perroquier peut répéter tout, mais il ne comprendra ce qu'il dit. C'est ça que les séminaristes ont fait. Ils ont mérité toute la Bible, les genèses et l'Apocalypse. Ils peuvent vous révéler toutes les Écritures, mais ils ne comprendra pas ce qu'il dit. Parce que pour comprendre la Bible, c'est une révélation et Dieu ne vous donne pas ce que c'est. Amen. Alors, le fameux âme dit ceci, non, pourquoi nous ne sommes pas qu'une révélation ? Deuxième titre, la grande constitution. Il dit, c'est ici l'intelligence qui est de la sagesse. Les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est un passage d'une. On a vu l'animal qui avait sept têtes. Les sept anciens. Mais la Bible explique que les sept têtes, ce sont les sept collines dont cette bête est assise. Or, la ville de sept collines, il y a d'abord Cincinnati, Cincinnati aussi, c'est la ville de sept collines. Mais la Cincinnati, on ne voit pas une église qui domine. Donc on est 15, c'est le signal de la Corse. Il ne reste qu'une sérieuse. Il a vu la question, c'est l'or. Amen. Et l'église est cassée sur les sept collines. La Bible nous a donné l'idée. Et son nombre, c'est le 666. L'or a été créé le sixième jour, n'est-ce pas ? Oui. Six, c'est le chiffre de l'or. Et la Bible nous a dit que c'est un chiffre d'or. C'est la Bible nous a dit. Alors, dire à l'astuce qu'il est, il vous envoie des vidéos sur YouTube. La marque de la bête, on va couper ici, on fait entre une pièce là-bas. Maa, maa, maa. Enfin, si on le fait là comme ça, on n'a pas perdu le saint d'espoir pour le chapére. Oui. Dans la marque. Tu vois, c'est maille difficile. Oui, ça. Or, celui qui n'a pas adoré la bête, c'est lui qui avait son nom inscrit dans le livre au début de l'or. Amen. Amen. Mais on dit que les restes de la terre ont adoré. Parce que la marque de la bête, ça a déjà eu lieu. Déjà. Déjà. C'est une histoire passée, passée. Oui, sir. C'est le passée, ça. Ce n'est pas de rien. Parce que la marque de la bête, c'est foi. Ça provient de la génèse. C'est là où on a marqué Kayin. Dieu a apprisé un signe sur Kayin. Il dit que les personnes tuerées à Kayin. Je vous dis que pour qu'il y ait personne qui puisse tuer Kayin, il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas. Voilà. Le peuple l'étonne. Amen. 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 Non, la marque de la bête, c'est un signe. Il faut qu'on a dit que la marque de la bête, c'est le contraire du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le jour de Dieu. Éphésée 4.30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est un jour. Donc, vous, si vous n'avez pas le jour du Saint-Esprit, automatiquement, vous avez la marque de la bête. C'est ça. Écoute, mauvaise compréhension de la parole. Yes. Si vous faites de l'homme, vous comprenez la parole de Dieu. Si, 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 si. Amen. Amen. Alors, ne pensez pas que vous allez échapper quand vous allez refuser de la bête. Je vais mettre en place, c'est là, je peux t'en aller. Amen. Même la paix. Parce que celle-là, frère Bernard dit que la mort vient sauver des grisements. Amen. Il dit, mais la vie ne vient que sauf une seule fois. Parce que Dieu peut venir, on est une vie, peut venir comme la technologie. Voilà, tout le monde est. Il venait vous faire peur. On est bien sûr. Ah, c'est-à-dire, il y a eu des histoires illuminati. Oui. L'âge. Illuminati, ça veut dire simplement illuminati. Oh, Jésus, c'est la vérité des lumières, Satan, c'est l'interdiction, c'est l'âge de chair. Parce que Jésus, il est sur la lumière du monde. C'est Jésus qui illumine les véritables illuminati, c'est son exemple. Parce que la vérité des lumières, Satan n'a pas les lumières, ça c'est une interprétation. Satan, c'est l'éternel, il va éliminer comme moi. Non. Il ne veut pas éliminer, il ne veut pas éliminer comme moi. Parce que celui qui illumine, c'est Christ. Alors, la lumière, la paix, il vous élimine. Ça, là, c'est sur l'éternel. Et Satan vient vous en rire avec ça. C'est pour s'élever la peur dans les chers et les gens. N'ayez peur de rien. Parce que Dieu nous a donné tout de la poussée pour écrasser les mémiles. Surtout parce que c'est un petit mot. Et vous êtes plus poussant que ça. Amen. Dites à me. Amen. Plus poussant, surtout les sourcils. Vous savez, les sourcils, c'est la plus faible poussant du monde étudiant. C'est un sourcil. Et moi, j'essaie de bouffer un sourcil. Un sourcil, c'est rien. Un magicien a peur de vous. Moi, j'ai vu des manches, j'ai donné des manches. Et quand on allait ramasser les gens dans la rue, on voyait les autres qui avaient déjà des lumières. Quand tu étais à voir brailler. Il y avait une lumière sur toi. Souvenez des démôlages. Dieu t'a déjà protégé. Parce que la lumière là que tu as, tu es née avec. Amen. Les gens étaient dans l'essence. Dieu a apprécié la lumière. C'est un sourcil, c'est tout. Mais quand tu étais barrière, Dieu t'a protégé. Amen. Tu connais la barrière, Dieu t'a protégé. Amen. Si vous avez un ennemi qui lui offrait un gémet pour vous, Dieu va t'a protégé. En fait, qu'il soit là. On va vous mettre des barrières. On va en aborder. Et dès qu'il voulait travailler, Dieu t'a protégé. J'ai même les bandus. La pritome sur le bon et sur le mauvais. Alors son nombre, c'est les 666. Il est assis sur le trône de Dieu. Se faisant le même Dieu, c'est le ramain égal à Dieu. Le premier trône qui est assis, c'est Arrond, pratiquant. L'église de trône, c'est lesquels ? Amen. Il a fourné, comment est-ce qu'il a déjà trouvé trois ? Un mancheur comme un neveu. Le neveu, c'était un livre. Comme ça, c'est un livre de prière. Vous avez les prières là, c'était la prière de Sainte-Cécile. Et l'indulgence, l'indulgence, ça veut dire satisfaire. Donc, vous achetez l'indulgence pour satisfaire à Dieu. Et maintenant, le peuple, par sa couronne, par sa triple couronne, qui donne l'autorité, par juridiction, sur l'enfer, le ciel et le prégatoire, il va prendre ton frère pour la ménage. Comment est-ce que les gens qui veulent croire ça ? Je fais ça pour de la vie. Oui, oui, oui. Ça, ce sont les doux, mais les créneaux. Mais quand les gens avaient les guilles à leur cœur, qu'ils ont cru à ça, jusqu'aujourd'hui, nous avons des catholiques. Et ça, vous pensez que juste aujourd'hui, ça existe. C'est un nommage, nous avons des faux catholiques. Les vrais catholiques connaissent ça. J'étais sur une fois, je suis parti, j'étais parti visiter d'une soeur qui avait, une dame, je dirais, caméronneste. Je suis partagée avec un frère, un frère sèche. Alors, la dame avait son mari qui a fait une crise. Il a eu, on l'appelle ça comment ? Il a eu le sang dans le cerveau. Je ne sais pas comment ça. Stop. Alors, il était hospitalisé. Nous sommes partis là. Et la fille, elle nous a dit, heureusement, que j'avais le neveu dans la maison. J'ai pu y aller. Le neveu n'existe pas aujourd'hui. Ça, il est toujours là. Un véritable catholique a ça. Et c'est pourquoi, vous voyez, il faut le maître d'Hérituien pour demander par rapport à la personne qui est morte. Non, c'est fini. Là, c'est une affaire de sémence. Faire de sémence. Même si vous payez comment la personne qui est là, il n'y a qu'une part. D'abord, il n'est pas là. Ça, c'est une maison. Amen. Et l'Église, quand vous introduise ça, vous savez, est-ce que vous savez que les messes de l'équipe, comment, pas de messes de l'équipe, les messes de mort, est-ce que vous savez ce que c'est bien ? Voilà. On a deux, là. La foudre. C'est pas là. Vous voyez, c'est un musulman. Moi, j'ai vu un musicien, un musicien congolais qui faisait ses 50 ans, il est passé depuis qu'à lui, il a payé. On a fait une messe pour lui. Ça, c'est quelqu'un. Tu viens, si tu payes l'argent, qu'on fasse une messe pour tes 50 ans. Vous trouvez ça, vous n'avez rien. Donc, toute une messe pour lui, il entre là. Le pape est là, devant lui, il a collé, il a dansé, il a dansé, il est là. Et il vous appelle ses affaires de Dieu. Pour ses 50 ans. Parce qu'il a payé. Si vous avez votre frère qui est mort, vous voulez aller à la piscatholique, ça fait que vous allez payer. Et c'est bon, non, cher. Ça fait cher. Alors, si, en non seul, ça demande de l'argent, alors nous, nous sommes foutus parce qu'on n'a pas l'argent. Parce que c'est la france de l'unier Bill Gates. À Bill Gates. Gloire soit l'unier à Dieu. Et Luther, quand il est l'unier, il dit, non, 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 on est sauvé par la France. Justification par la France. Luther n'avait pas l'Église dans son cœur. Luther a dit, pardon, Luther a détecté le diable et le pape. Luther est sorti de là. Sorti de lui. Alors, son chiffre, c'est de 666. 666. Il s'appelle Vicarius. OK? Vicarius, qui veut dire quoi? Vicar. Quand on parle d'un vicar, la d'une église catholique, c'est... La d'une église catholique, c'est l'airé entre la sainte du curé. Vous savez? Vicar, c'est-à-dire, entre la sainte. Philippe, ça veut dire quoi? Dix. OK? Et D, ça veut dire du. Donc, il s'appelle Vicarius fili D. Ça, c'est là-bas. Quand vous allez là-bas au Vatican, vous allez voir ça sur le tour de la sainte. Je ne le prends pas. C'est comme ça. Et nous allons commencer à calculer les chiffres. Amen. En moment, le 1 est levé. Maintenant, calculons. Ici, ça me fait combien? 5. Ça me saute, ça me saute, ça me saute. Là-bas, on est avant. Et ici, on est avant. Ça aussi, on est pas. Alors, deux secondes. C'est une tente. 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 Je pense que deux secondes. Alors, deux secondes. Et ici, nous avons un. Alors, si nous faisons ici, ça me donnera combien? 106 respostes. C'est presque pas trop juste. Ici, ça me donne 6. Ici, ça me donne 6. Je suis là. Oui, ici, ça me donne 6. Philippe, ici, ça me donnera. Ici, nous avons aussi un. Ça manque de hier. Voilà. Philippe, c'est deux hier. Philippe, oui. Ça y est. Deux hier. Oui, ça y est. Deux hier. OK. Fil D. J'allais sur le papier à la maison. Je ne sais pas si. Non, les L. C'est 50, je pense. L, c'est 50. S. L, c'est 50. L, c'est 50. L, c'est 50. L, d. C'est ensemble? D, c'est ensemble? D, c'est ensemble. D-cinq. Oui, c'est ensemble. 1 plus 5 plus 5 6 5 et 6 5 et 6 1 plus ça fait 6 ça fait 6 ça fait 6 ça fait 12 combien ? 112 non c'est tout là c'est c'est et vite à 12 allez-y allez-y ensemble alors 5 plus 1 6 ça fait 106 ok 106 ça fait 112 plus 500 oh il faudrait préserver ah 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 faisons le kaki j'ai fait ça mais c'est resté Faye tu fais le kaki ouais Faye fais le kaki 1 5 plus 5 ça donne 6 ça donne 106 on retient 6 6 ça nous fait 100 et 12 100 et 12 ok ok ici ça donne 5 100 8 1 2 7 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 4 4 6 3 4 4 4 5 4 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 9 8 9 9 7 10 9 9 9 9 10 9 10 pas un groupe d'hommes mais d'un homme. Et son nombre est 666. Alors l'église catholique c'est la première église qui a commencé une organisation. En s'organisant, il a instauré l'église et les indulgences et toutes les doctrines, les baptêmes du Père et du Fils Saint-Esprit, tous les dogmas qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et dans sa langue, les hommes ont dit, maintenant je n'ai rien contre l'immunisation, les amis, mais j'ai toutes les raisons de m'opposer au système car ils sont faux. Amen. On n'est pas contre les gens qui sont dans l'immunisation, mais on est contre les systèmes qui gardent les gens captifs. Pourquoi? Et le premier système qui soit à Paris, c'était le système romain, de l'église catholique et romaine. Ce fut la première organisation qui ait jamais été organisée. Ce fut l'église catholique et romaine à Nice, à Rome, environ 325 ans après la loi de Christ. En 325 ans, l'organisation de l'église romaine, qui réunit les gens et qui écrasa tout ce qui était contraire. C'est là qu'ils ont eu leur étrange doctrine et qu'ils ont commencé un système qui est éloigné de la parole. Donc, la première église qui avait un système établi, c'était l'église catholique. Le troisième, le troisième, le troisième, l'église catholique, l'église catholique et le troisième, l'église catholique. C qui est 5, vous avez raison ? On a la main, qui est 5, ok ? Et I qui est 1, ok ? Et nous aurons C, voilà, C qui est 100, oh, tu fais ça en bouche ? Pour différencier. Alors A, on saute, R, on saute, Vicarius. Ok. On saute, R on saute, et puis ici là nous avons 1, n'est-ce pas ? 5. Et puis nous avons 5, et puis les S, on saute. 5. Qu'est-ce que nous donne exactement ? 100 et plus. Ok. Maintenant, Fili. 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 Merci beaucoup. Alors F, on n'a pas de valeur, nous prenons ici. C'est 1. Nous prenons le L, c'est 50. Et nous prenons ici, plus 1, plus 7, 1. Qui nous veut le combien ? 50. Et puis, nous avons D. Alors, le valet, c'est D, c'est 500. Et il n'a pas de valet. Et puis, nous avons là N. Nous avons N qui nous donne N. 500 N. Donc, 112 plus, plus 50, n'est-ce pas? Plus 50. Plus 50. Plus 50. 505. Ah oui, ça oui. Ça nous a 105. Plus 501. Ça nous donne, hein? C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Regarde. Fadji. On l'a eu. Thank you. Merci parce qu'on a gagné depuis ici. On a pour moi, nous disons que nous sommes dans les rois des membres. Ah oui. C'est lui qui a la chienne, pas plus que tout. Madame. Amen. Thank you. Parce que la personne qui va s'ouvrir, il dit, ah, il ne connaît pas. Ah oui, ah! 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 Alors, nous avons son nombre. Son nombre de célèbre, 666. C'est le chiffre de l'homme. Alors, l'homme des péchés devait se réveiller et révéler sous son projet. Alors, j'ai pris une définition de 9-20 sur internet. Ça, ce n'est pas le message, mais c'est eux-mêmes les catholiques qui ont donné cette définition. Alors, une 9-20, c'est quoi? C'est une 9-20 en l'année, c'est novembre, 9. Et dans l'Église catholique, ils vous mettent une dévotion privée ou publique de 9 jours destinés à obtenir des grâces déterminées. Donc, c'est un livre que vous achetez, c'est une prière de 9 jours. Et à partir de ces livres-là, vous recevez des grâces indéterminées. Tout ce que vous voulez. Et ça, on le vendait de moyennant l'argent sur l'Église catholique. Et l'indulgence, il dit, en ce qui concerne les indulgences partielles, elles comptaient traditionnellement en jours. Elles se comptaient traditionnellement en jours. Moins, mois ou années. Cette durée ne prétendait pas correspondre à une remise directe. Jours, mois, années. Le purgatoire équivalent est indiqué à la remise de peine qui valait une durée équivalente des pénitences effectuées sous la loi des premiers canons de l'Église. Cette durée permettait aussi de canaliser les évolutions populaires par la plus ou moins grande approbation que leur dignité de la part de l'autorité sacrée. Ainsi, pire qu'à l'autorité des intelligences dès 1847. Alors, prier à Notre-Dame de la Salette, en fait démarquer par sa faveur et désir qu'il avait une reconnaissance officielle de la tradition. Les papes successifs ayant accordé largement les indulgences, ont orienté les dévotions. Il en est résulté, pour ainsi dire, un phénomène d'inflation. Comme on le voit pour ses brefs, il y a une beauté d'indulgence parfois importante. C'est en 1907, à la suite du Concile Vatican II, que Paul VI a supprimé la référence à un nombre de jours ou d'années. Désormais, on ne parle pas d'indulgence partielle pour prévenir. D'abord, c'était des indulgences partielles. Donc, vous achetez partiellement. Mais, ici, en 1907, c'est le pape Paul VI qui avait supprimé ça. Ça veut dire que maintenant, une indulgence achetée, c'est tout. Vous voyez ? L'Église catholique a introduit tout ça dans la limite de prendre de l'argent entre les humains et les gens. C'était une proposition. Alors, ainsi de suite, je le reconnais. Il est ceci concernant le public. Or, lisons la seule façon de l'écriture. Est-ce que vous aimez noter quelques-unes de l'Église catholique ? Prénoter le Saint-Lucien en instance. Et on va regarder, c'est la humanité. C'est tellement beau comme tableau, j'aime cela, il faudra voir. Oui, le texte de Saint-Lucien. Et je prends le chapitre de 2 de Saint-Lucien. Il explique que j'étais sympa. Il dit, le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement, c'est lui qui retient le faire jusqu'à ce qu'il soit loin. Qui ? C'est lui qui retient. Vous voyez ? Vous voyez un mystère. Le mystère de l'iniquité, il y a très longtemps, au tout premier âge de l'Église. C'est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité, l'iniquité, c'est quoi ? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez, que vous ne le devrez pas faire et vous le faites quand même. Et Paul dit que la terre aujourd'hui, il y a ses ouvriers. Que le mystère de l'iniquité agissait déjà dans le temps de Paul. Mais sur les géants blancs. Mais qui n'était pas encore visible ? Mais qui sera visible quand ? Celui qui les retenait va disparaître. Il continue. D'iniquité au haut. Lisons donc cette partie-là un instant. En commençant un peu plus haut au verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là viendra. Pas que l'impostasie ne soit arrivée auparavant. Que l'homme HOMME, le PCD, est revenu. Les filles de la perdition, c'est ça. Qui se pose et se lève contre tout ce qui est appelé Dieu ? Ou qui est un objet de vénération ? En sorte que lui-même, s'assurant autant que Dieu, se présente à lui-même comme étant Dieu. Réalement dans le péché, vous connaissez. Le pape parle de péché. Si vous allez là-bas chez le pape, lui va parler au péché. Parce qu'il a le pouvoir de parler. Pourquoi ? Parce qu'il dit que Dieu est dans son église. Et pourtant c'est là le pape. Il continue. Et maintenant, vous savez ce qui est le médecin ? Pour qu'il soit révélé en son temps. Pas en cet état-là, voyez-vous ? Pas en cet état-là, mais en son temps. Vous voyez ? À l'ouverture de ses sceaux. Il n'a pas été révélé à l'ouverture de ses sceaux. Le phénomène nous dit que, dans le prophète 10, il y aura la révélation du mystère. Entre autres, le mystère de la seconde sceau. Où est-ce que l'homme du péché sera défalé ? Ok ? Il nous dit mais qui est cet homme du péché ? C'est un individu qui connaît l'iniquité. Mais il doit être révélé en son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà des imposteurs, vous voyez, qui usent le moyen de séduction pour égrader les gens. Selon moi, c'est lui qui le rétient. Qui le rétient ? C'est Dieu. Amen. Celui qui le rétient, c'était Dieu. Dans le Seigneur Église, Dieu lui avait donné, mais Dieu l'avait laissé d'accomplir tout ce qu'il a accomplissé. C'est comme Jean. C'est Dieu lui qui a dit Jean, qui a dit à Satan d'aller tâter Jean. Et pendant que Satan tâter Jean, il avait la permission légale de Dieu de le faire. Et c'était comme ça dans les âges de Christ. Dieu a laissé Satan, parce que Dieu était afin de restaurer son être. Il fallait que ça prenne 6000 ans. Mais à la cette année, l'homme du péché devait te révéler. Amen. Il dit, à l'ouverture du saut. En son temps, Paul dit, pas de longtemps, mais au temps où il serait révéler. Voyez, que le Seigneur Jésus consumira par l'Esprit de sa bouche. Nous s'y arriverons un peu plus tard. L'Esprit de sa bouche, regardez bien ce que c'est. Et qu'il anéantira par l'apparition de sa veine. La Bible dit par l'éclat de sa veine. Or, l'Esprit c'est une lumière. Quand il revient, il est une lumière, comme on l'a dit. Or, quand il vient de la lumière des disciples éternels. Amen. Et le pape sera dévoilé. Ou l'antichrist, ou bien l'homme du péché. Lui tenons, dont l'œuvre est selon l'opération de Satan. Et tout son de l'œuvre est ainsi de produire des mensonges. Et en toute séduction d'injustice, c'est misant les gens par l'injustice pour ceux qui périssent. Pas pour eux les pousses. L'Église des disciples est aussi semblable jusqu'à séduire les élus si possible. Mais elles ne peuvent pas être séduites. Pour ceux qui recherchent les choses semblables parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors Dieu les envoie à leur présente et les carrément. Ils seront incréduits à la vérité. Et Christ est la vérité. Et Christ est la parole. Mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Voyez, pour être sauvés et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges. C'est ce qu'il a dit. Une énergie d'erreur. 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 Ça devait être traduit. Traduit là. J'ai vérifié dans l'éreur par les mensonges. Par les mensonges. Les mensonges. Les mêmes qu'il a raconté à Ève. Vous voyez, c'est le même sympa qui est acheminé dans les âges d'Église. Il a mis les mêmes mensonges. C'est une énergie d'erreur pour dire aux gens que vous pouvez être sauvés par ça et ça. Et ils ont créé ça. Il dit ceux-là soient jugés qui n'ont pas créé la vérité mais qui ont pris plaisir à la justice. Quelle déclaration on a là? Une fois l'épouse. Une fois l'épouse enlevé, c'est là que cet ordre des péchés va se révéler. C'est-à-dire que l'ordre des péchés va se révéler avant le dépasse de tous. Voilà. C'est après. Mais l'ordre des péchés, qu'est-il révéler? Yes. Nous allons voir. Si l'épouse enlevé. Amen. L'heure est maintenant venu où il veut préparer une Église. Je veux dire avec une voix prophétie. J'espère que je ne dis pas au nom du Seigneur. mais je crois que ceci est la vérité. L'enlèvement. Vous serez en train de parler au sujet de l'enlèvement. Alors que l'enlèvement serait déjà là. Ah! Assez longtemps! We go! Down! Oui! Vous serez en train de dire que Dieu soit venu, la répondait, et il s'est déjà là! Ah! Maï, 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 maï. Ah! Alors il y aura des chats qui vont dire. Ah! Il y aura des chats qui diront. C'est là! C'est là! Je me le dis. Et Dieu soit venu. L'enlèvement vient. Et il sera passé. Quelqu'un le plaire dira. Non! Parce que pour se rendre compte. Que l'enlèvement est un lieu. Il faut être un enfant de Dieu. C'est le même fils de Saint-Denis. Parce que lui ne le sait pas. C'est le même fils de Saint-Denis. Il faut dire que l'enlèvement est un lieu. C'est quelqu'un qui connaît. Mais comment est-ce que lui? Il sait que l'enlèvement est un lieu. Et lui reste encore. Les deux seront sur les mêmes lignes. Une personne enlèvement et une personne restée. On enlèvement et un secret. Parce que c'est le départ suivant et un secret. Qui appartient à l'âge de l'église. C'est au dernier âge de l'église qu'il y a. C'est dans le monde. Et après le départ de l'église. L'homme ne peut pas se révéler sous son volet. Pourquoi? Parce qu'il sera révéler lorsque la lumière se raconte. Amen! Parce que ça, la lumière, il ne peut pas être révéler. Vous voyez? Oui! La lumière ne révéle pas. Avant le départ de l'église. Après. Ça révéler après le départ de l'église. Voilà pourquoi il doit être révéler après le départ de l'église. Amen! Parce que la personne qui doit révéler l'homme du péché, c'est de l'église. Oui! Parce que c'était la lumière. Amen! Et c'est un peu de l'église. Mais ça donne de votre talent, vous voyez-vous. Non! Alors, vous avez vu, nous avons une affaire. C'est un peu de l'église. C'est un peu de l'église. Vous avez vu, nous avons réussi. Nous avons cette fin de l'année, ok? Nous avons ici l'église. Et qui est le 7e âge de l'église. Ok? Ici nous avons la venue de la pierre de fête. Ici nous avons les 3 ans et demi du ministère de Jésus qui accomplit, n'est-ce pas, la 70e semaine. Ok? Or, on nous dit que l'homme du péché s'est révéler après. Il n'était pas l'église. C'est-à-dire que d'ici là, le pouce doit partir. C'est après l'église. Or, sa place comme état, les ténèbres, la seule chose qu'il va être dissipée, c'est la lumière. Or, dans les âges de l'église, la lumière n'était pas suffisante pour détecter le diabolisme. C'est pourquoi il était là avec ses chevaux. Jusqu'à la... au dernier moment, c'est les chevaux de pâle. Alors, le pouce avait l'omption de l'église. L'église, c'est un animal, c'est un morceau d'ésotér. Et, par l'omption de l'église, le pouce est monté très haut. Parce que quand l'église montait, plus qu'il montait, plus qu'il voit bien. Quand le pouce est monté, le pouce était de l'antichrist. Quand le monde n'était savait que le pape, c'était un religieux. C'était un pasteur. Si vous nous dire, chercher sur internet, partout où le pape est, cherchez là où le pape prêche. Une fois que le pape est venu, les gens sont partis là-bas. Il n'a pas prêché. Le pape, c'est un homme de Dieu. Mais quand il arrête, pourquoi il ne prêche pas ? Il ne prêche pas. Il ne fait que la politique. C'est une politique. C'est-à-dire que l'église, quand il n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est la politique. Mais l'arrivée comme ça, les gens viennent en masse. Mais quand ils arrivent là, ils ne prêchent rien. C'est comme si on vous dit que le frère Mme Fusin, si vous êtes venu là, il est frère Mme Fusin. C'est bizarre. Un pasteur qui vient, il a prêché. Mais lui, il a prêché. Alors, les gens ont cru à ça. Malgré que les mesures ne prêchent pas. Mais, il est toujours pris comme un serviteur de Dieu. Mais tout cela devait être révélé ou détecté jusqu'à la lumière et tout. Et ce qui les retenait, c'était Dieu. Dans les âges de l'Église, Dieu était là. Parce qu'on a vu avec la ceinture. Avec la robe qui descendait jusque là. C'était sur l'Église. Parce qu'avant que la ceinture vienne, la ceinture était d'abord là pour faire l'Église. Là. C'était avant le jugement. Et c'était Dieu dans son épouse. Dans les âges de l'Église. Et les diables pouvaient être révélé parce que Dieu les rétine. Alors, celui qui est révélé, il va disparaître. Dieu sur contre l'Église. Et après son départ, on est prêt à nous mettre derrière l'Église. Et son chiffre, c'est 36. Il dit ceci. En rouge. C'est le prince-là qui s'est révélé. Qui amènerait l'abomination à cause des raisons ? C'était Rome. Soutitis. Et cette fois-ci, c'était le prince issu de Rome qui le fera. Et il sera révélé dans ses derniers jours. Écoutez bien. C'est proclamant lui-même Dieu. Comme le Saint-Esprit, nous nous allons avertir dans l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Ré Jeśli sonnotice. C'est comme ça et je prends la part en rouge. Car déjà les ministères d'iniquité aient déjà à l'œuvre. c'est Paul ici qui parle par le Saint-Esprit il faut seulement que celui qui l'éritient encore et disparaît le Saint-Esprit-ci c'est qui ? est-ce qu'il est quelqu'un ? le Saint le Saint-Esprit c'est lui qui l'éritient parce que le Saint-Esprit c'était dans le Saint-Esprit parce que quand il venait le Saint-Esprit il était là comme étant le Fils de Dieu dans les âges de Christ ici il était le Fils de l'homme ici il était le Fils de l'homme pour accomplir la dernière semaine mais au milieu là comme sa vision a été interrompue le Messie a été rétranché là il était le Fils de Dieu mais avant le revenu encore le revenu encore comme Fils de la vie il devait encore être le Fils de l'homme c'est ici que le diable a fait son travail mais après le déploiement de l'Église le diable a dit le Fils de l'homme et alors quand je me réveille tant juste au moment où le Saint-Esprit sera enlevé en l'autre terme l'épouse sera enlevé parce que le Saint-Esprit c'est l'épouse parce que l'Esprit un esprit est lié sans corps parce que si l'Esprit sauve le corps le corps est cadavre ou bien sûr que l'Esprit c'est qui commence à vous dire c'est le Fils de l'Esprit c'est le Fils de l'Esprit c'est le Fils de l'Esprit il faut que ça répète le corps il y avait les 7 messagers qui étaient les 7 corps de l'Esprit alors le diable en mettant en mort les enfants de Dieu il pensait d'être à la tête or il accomplissait l'Esprit mais la grande épouse est cotée c'est là où il revient le Fils de l'Esprit le Fils de l'Esprit l'Avénement de l'Esprit se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de produits marxogis nous sommes la plus grande Église écoutez le mentionnage nous sommes la plus grande Église et ça ce n'est pas simplement les catholiques beaucoup d'Esprit disent ça la Bible dit parce que tu as le nom de vivre tu vis par le nom d'une Église quelqu'un qui vient ici il dit que non moi je suis de ta Église le vrai qu'il a quitté le Congo il est toujours membre de cette Église là Amen c'est l'éloction de ce cheval alors nous avons ceci nous avons ceci tous ensemble nous avons formé une union vous voyez nous sommes le plus grand des produits mensongers c'est ça vous savez c'est dit oh là là on a pas dit qui parle l'État où le saut le saut de Dieu est dévoilé son esprit son nom sa grâce à tous ces autres de glorie mystère qui sont proclamés en ce moment les dispositions pour que son Église parte dans l'enlèvement c'est le déversement du Saint-Esprit qui a promis ici c'est ce qu'il a fait dans les derniers jours maintenant je vais prendre une personne de ce que je veux dire aussi on pose mon air qu'est-ce que je veux faire vraiment est-ce que le premier cavalier de première de première de première de première est l'accomplissement des tests de ce réunir la révélation est l'homme du péché le saut de l'homme dit oui c'est exact c'est ça dans le cheval mais écoutez ça est moche il dit celle-là est facile il dit c'est ça c'est l'homme du péché c'est le même homien qui poursuit simplement sa chevauchée par état c'était lui mais il n'était pas pour révéler mais il est poursuivé sa chevauchée état par état juste à ça qu'il monte un cheval de couleur par appeler la norme ça il me monte à l'âge de l'anissé pas à l'âge de l'anissé mais c'était déjà le mais il sait qu'en fait qu'il se continue de descendre par la justification la simplification juste au cheval du temps et ça c'est la vie vous voyez alors il dit c'est ça le premier souhait le négoïsme vous voyez l'antiquiste finalement il s'étame dans un homme c'est là qu'il est couroné quand il est dans les âges de l'église c'était avant un esprit c'était une doctrine de nicolaïsme maintenant à la cheminée dans les âges de l'église arrivé à la fin quand il trouve un corps il doit maintenant être couroné il dit quand il prend le départ comme esprit de nicolaïsme dans l'église c'est un esprit on ne peut pas couronner un esprit mais 300 ans plus tard il est devenu un barat maintenant nous verrons l'homme du péché il est seul et alors ils ont couronné au départ il n'avait pas de couronne mais plus tard il y a eu une couronne vous voyez quand cet esprit s'est écarné il est devenu un homme la doctrine de nicolaïsme est devenue un homme alors ils ont pu les couronner ils n'avaient pas pu le faire parce que c'était seulement une doctrine c'est ça sa couronne quand vous allez au Vatican ça c'est un ordre ça lui donne vous voyez c'est une triple couronne les rois portent une seule couronne pour la guerre mais lui il en a les triples c'est là un deux trois qu'il donne juridiction sur l'enfer les virgatoires et les ciels on appelle ça les tiens et si vous allez au Vatican on a mis ça là et le peuple porte ça dans les grandes cérémonies ça c'est toute la réalité parce que la grande lumière est venue pour dédicter ces messieurs alors que c'est là il devait avoir un lieu là il est couronné ça y est il est couronné oui ou non quand il est couronné ce n'est pas Dieu qui restera à l'arrière Jésus aussi devait être couronné qui est la couronne de Jésus ? c'est sur le pouce parce qu'il est une couronne sous la tête humaine parce qu'il ne s'agit pas d'un lieu là il est couronné il est couronné celui ne lui va pas arriver enfin c'est après parce que c'est la grande lumière qui vient de révéler tout ce soir et l'autre qui n'a pas de son il ne connaît pas ces choses il n'a qu'à pour la marque de la pète la marque de la pète vient avant le couronnement de l'antiquité l'antiquité c'est déjà couronné comment c'est que la marque de la pète c'est là que je dis que tu en as déjà voilà c'est le pain qui tue celui-là alors nous avons vu que nous avons vu que l'antiquité c'est la couronne ça l'écrit c'est-à-dire qu'il est révélé il est dévoilé nous les connaissons que l'antiquité ce n'est pas mais l'église catholique c'était une prostituée qui avait aussi sévue et l'église catholique a pour lui les églises Amen ça pour lui les églises alors quand l'église sortait l'église catholique il n'avait pas tout pris il n'avait simplement que les élus c'est pas à la fois mais l'église baptisé en mode au nom du père du fils et du saint-esprit il y avait encore une partie dans l'église mais l'église sur le tour en train d'intercèler voilà Amen Amen ça l'église 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 est sortie Wesley est venu aussi avec la sanctification cherchons la paix et la sanctification sans laquelle personne ne l'église Amen mais le problème du père du fils et du saint-esprit enfin l'église que l'église se promène avec ça c'est le trinitarisme ce n'est pas l'église Dieu veut un seul alors les parents qui sont venus après vous dire tout ce qu'il y a le fils il ne suffit pas il faut le figer le fils de saint-esprit il faut que l'homme puisse recevoir des bâtiments de feu oh le bâtiment de feu c'est simplement un nettoyage mais il faut maintenant remplir le remplissage parce que tout ça c'est préparé dans le but que Dieu puisse nous aimerait dans le pain de bleu il voulait arriver dans le gain de maïs avec la balle vous voyez la balle comme ça vous pensez qu'il y a le crin à l'intérieur il y avait encore rien il fallait attendre que la balle la bouffe ne peut pas changer de couleur et quand vous prenez maintenant la balle vous ouvrez vous avez le crin à l'intérieur et qu'est-ce que vous faites de la balle et de la tige c'est rien c'est pourquoi on parle de la moisson après la moisson la moisson dans la moisson on ne prend que les crèmes on ne prend que les maïs le reste c'est que tu amènes ça à la maison tu es un fou il y a quelqu'un qui va au chat pour prendre ses maïs mais vous le voyez amener avec lui les tiges et les bouffées et tout ça mais tu vas beaucoup alors parce qu'il faut préparer les chats pour la pour la la prochaine la prochaine qu'est-ce qu'il faut faire il faut le mettre la poignée on ne doit on enlève tous les tiges tu n'amèneras tout ce que tu feras avec ça et c'est ça la moisson antichrist il est arrivé 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 c'est difficile d'aller après la télétaïque le seigneur ministre c'est malheureux c'est malheureux Sous-titrage ST' 501